Enchanté, c'est Armand. Oui, bonjour. L'ensemble des pièces de votre PC Gamer sont arrivées. C'est vrai ? Bah oui, gros con. Mais c'est génial ! Elle est bouche tranquille, maintenant. Depuis le temps que je les attendais. Eh bien, j'arrive tout de suite. Bah, une tueur barbelle. Je reviens. Et bah voilà, les petits ciseaux qui vont bien et on a toutes les pièces aujourd'hui pour procéder à l'unboxing, au montage et au test d'un PC Gamer pas cher. Alors bah, je vous souhaite la bienvenue sur... Les voici, enfin, toutes les pièces nécessaires à l'assemblage d'un PC Gamer. Ça fait plusieurs mois, en fait, que j'ai commandé les pièces. Mais malheureusement, cette petite alimentation, elle a mis du temps à arriver. Donc, je pouvais pas commencer le montage avant d'avoir la lime. C'était, voilà, un petit peu con. Alors, les pièces viennent vraiment de partout. Je me suis pas limité. Mais tout a été soigneusement sélectionné. J'ai pris les meilleures pièces au prix le plus avantageux. Je me suis vraiment arrangé pour faire une config la moins chère possible. Mais qui tienne vraiment la route. Donc, on va tout déballer ensemble, pièce par pièce. Je vais tout vous expliquer. Je vais réaliser le montage, mais je le mettrai en timelapse. Comme ça, ça ira plus vite. Si vous avez pas envie de voir le montage d'un PC Gamer, et bah, comme ça, vous le verrez pas. Mais je vous mets la petite vidéo tuto juste ici. Donc, on va déjà faire un petit tour de la configuration. Parce qu'elle n'est pas forcément commune, il ne va pas y avoir de carte graphique dans ce PC. Parce que j'ai pris, voilà, le pari de prendre un processeur qui, lui, en contient une. Il y a une puce graphique d'intégrer. Donc, le processeur, je l'ai acheté sur AliExpress. Parce que je ne voulais que le processeur. Et que c'est là que je l'ai trouvé le moins cher. Mais moi, je voulais pas le ventilateur de la version du processeur que j'ai acheté. Je le trouvais pas super beau. Et il était pas RGB. Donc, du coup, bah, j'ai décidé d'acheter à part le Ventirad et le processeur. Pour avoir exactement la configuration visuelle que je voulais. Donc, ici, on parle d'un petit processeur AMD Ryzen 5 3400G. Et le G, en fait, c'est ce qui définit qu'il a un processeur, une puce graphique intégrée. Et c'est un très bon compromis lorsque vous avez envie de vous faire une petite config sans carte graphique. Moi, il a des performances qui sont très respectables. De toute façon, à la fin de cette vidéo, on fera un petit benchmark pour vous montrer que la config, elle tourne plutôt pas mal. Et je l'ai payé avec les frais de port 131,90€. Ensuite, pour accompagner forcément ce processeur, eh bien, il faut un Ventirad. C'est logiquement le Ventirad qui est livré et conçu pour les processeurs Ryzen 7. Et donc, celui-ci aussi nous vient de chez AliExpress. Et je l'ai payé 32,26€. Hop. Ici, on a la petite connectique avec, logiquement, il y a tout l'anneau ici autour qui s'éclaire en LED. Ici, on a les petits câbles d'alimentation supplémentaires avec les connectiques qui sont juste là, protégés par un petit silicone. Et là, un petit switch de commande. Et on a directement la pâte thermique qui est mise au dos, ici. Comme ça, on n'a pas besoin de rajouter de pâte thermique. Elle est directement inclue sur le cuivre du Ventirad. Donc voilà pour ce qui est de la partie processeur. Maintenant, on va passer à la mémoire. Pourquoi pas ? Parce que j'ai réussi à trouver la mémoire de bonne qualité, de très grande capacité, pour un prix défiant toute concurrence. Ce n'est pas quelque chose de super joli. On a un boîtier vraiment très simple. Mais par contre, c'est la marque TimeTech. Et en fait, TimeTech, c'est quoi comme marque ? C'est tout simplement un fabricant de puces qui fabrique des puces de mémoire pour de grandes marques. Voilà. Donc en fait, on se retrouve avec des puces mémoire de très bonne qualité, puisqu'elles équipent les grandes marques de mémoire. Il n'y a pas d'intermédiaire. Donc ils arrivent à avoir des prix vraiment très intéressants. Ce ne sont pas non plus des mémoires qui sont RGB. Tout de suite, dès qu'on passe à des mémoires RGB, ça coûte plus cher. Et là, du coup, ce que j'ai préféré faire, c'est acheter de la mémoire qui n'est pas RGB. Mais à côté, acheter des petits adaptateurs qu'on mettra dessus. On verra ça tout à l'heure ensemble. Et donc ici, on a deux barrettes de 16Go en DDR4 cadencées à 3600 MHz. Autrement dit, c'est pas mal. On pouvait prendre plus, bien entendu. Mais par contre, dès qu'on part sur des fréquences plus élevées, là, on explose le plafond des prix. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est ce que j'ai trouvé dans le meilleur rapport qualité-prix-performance que je pouvais. Et donc, ces deux barrettes de 16Go en DDR4, je les ai eues à 145,99 € directement achetées sur Amazon, sur la boutique Time Tech. Et donc, pour accompagner ces deux belles petites barrettes de mémoire, eh bien, j'ai acheté des petits adaptateurs RGB. Alors, je les ai directement achetées sur AliExpress. C'est les moins chers et les plus beaux que j'ai trouvés. C'est des Jonesbo. Je sais pas si ça se dit comme ça. Jonesbo ou autre. C'est une marque chinoise, très clairement. Et j'ai payé les deux 18,06 €. Et pour la portante, je les voulais en noir parce qu'il y en a beaucoup qui sont blancs avec des couleurs un peu bizarres. Je les voulais noirs pour que ce soit assez sobre et qu'il y ait juste le petit côté RGB qui ressorte. Et c'est plutôt pas mal. Alors là, on a directement l'adaptateur qui va venir se dévisser ici et là pour écarter, venir glisser à l'intérieur la mémoire. Et là, on a du coup la connectique pour le brancher à la carte mère. On a ici donc les petits pads de pad thermique qu'on va venir positionner de chaque côté de la barrette de mémoire pour pouvoir transmettre la chaleur directement à l'aluminium. Là, on a une petite mousse. On verra à quoi elle sert, comment la mettre. Et là, c'est parfait. On a toutes les petites clés, une vis de rechange en plus avec des petits adaptateurs plastiques. Il y a vraiment, c'est vraiment très bien. Pour le prix, très content de la qualité. En tout cas, on n'a pas encore fait le montage. Mais déjà, ça s'annonce plutôt pas mal. On a même la petite notice qui va bien et qui nous explique comment tout monter correctement. Alors, elle n'est pas en français, mais clairement, les images parlent d'elles-mêmes. Donc ça, c'est vraiment sympa. De toute façon, je vous mettrai le lien de tous les articles dans la description. Comme ça, si vous voulez acheter la même chose, vous pourrez. Ensuite, on a un autre petit accessoire RGB pour un SSD M.2. Mais du coup, qui dit accessoire pour un SSD M.2, dit SSD M.2. Forcément. Et là, on s'est penché sur un SSD Samsung, le 970 EVO+. Je voulais quelque chose de puissant, de rapide et de pas trop cher. Et je me suis limité aux 500Go puisque dès qu'on passe au 1TB, les prix s'envolent. Alors, pourquoi un SSD M.2 ? Et qu'est-ce qu'un SSD M.2 ? Un SSD M.2, c'est tout simplement un disque dur au format SSD qui vient se brancher directement sur un port dédié sur votre carte mère. Et ça permet des vitesses de transfert, d'écriture et de lecture bien plus importantes qu'un disque dur classique à plateau et même qu'un disque dur SSD classique pour faire tourner le PC le plus rapidement possible. C'est l'un des accessoires indispensables aujourd'hui. Petit SSD que j'ai acheté, 129,99€ directement sur Amazon. Beau petit composant produit par Samsung. Et donc, comme je vous l'ai dit, pour accompagner ce petit SSD M.2, on a un petit dissipateur thermique qui est RGB de la marque aussi Jomso que j'ai acheté du coup sur AliExpress pour 9,30€. Alors, quand je vous donne les prix, c'est vraiment avec les frais de port inclus. Et là aussi, on a l'air d'avoir quelque chose de plutôt qualitatif. Hop, ici le petit mode d'emploi, la petite patte thermique que l'on viendra positionner entre le dissipateur thermique et le SSD M.2. Plutôt sympathique. A voir du coup ce que ça rend une fois allumé. avec une petite vis pour venir bloquer le SSD M.2 sur le dissipateur. Et ici, tous les petits câbles d'alimentation. Encore une fois, plutôt sympathique. Ça a l'air d'être une bonne marque. Les produits font vraiment de bonne qualité. Du coup, c'est terminé pour ce qui est des petits composants. Voilà. On va passer maintenant, pourquoi pas, à l'alimentation. Une belle alimentation, un be quiet, la Pure Power 11 qui est en Gold 80+. Alors, pourquoi Gold 80+, ? Eh bien, tout simplement puisque les alimentations, en fait, sont classées avec des normes. Et donc ici, 80+, ça veut simplement dire que vous allez pouvoir utiliser minimum 80% de la puissance de votre alimentation. Puisqu'il faut savoir que lorsque vous utilisez et tirez de l'électricité, l'électricité qui ressort et qui est utilisée par vos appareils n'est pas forcément utilisée à 100%. Il y a de la perte entre les deux. Donc ici, c'est une norme qui garantit qu'au minimum, sur 100% d'énergie extraite de votre réseau électrique, vous pourrez utiliser 80%. Et ensuite, vous avez les certifications 80+, Bronze, Silver, Gold, Platinum et Titanium. Là, ça veut dire qu'on pourra utiliser encore un petit peu plus que 80%. Ici, par exemple, on a une certification 80+, Gold, ce qui veut dire que si vous utilisez 20% de l'énergie globale de votre alimentation, vous avez la garantie d'en tirer 90% d'énergie. Si vous utilisez 50%, vous pourrez en tirer minimum 92% d'énergie. Et si vous en utilisez 100%, vous aurez la certitude d'en tirer 89% minimum. C'est assez complexe dans l'ensemble, mais il y a des tableaux qui expliquent tout ça et vous pouvez aller vous renseigner sur Internet, ça reste quand même assez clair. Donc, c'est important de voir ça. C'est l'élément essentiel de votre PC. Donc, il faut quand même qu'il y ait un fonctionnement stable. Donc, pensez à prendre une bonne marque et surtout une alim avec une certif. Et donc, ici, avec la petite Be Quiet Pure Power 11 à 700W, c'est vraiment l'alim, pareil, meilleur rapport qualité-prix-performance que j'ai trouvé. Et j'ai pris une 700W. Pourquoi ? Très clairement, je n'en avais pas besoin avec la config que j'ai actuellement. J'aurais très bien pu en prendre une 500, sauf que j'ai prévu à l'avenir de faire évoluer le PC, de peut-être ajouter une carte graphique, un processeur plus puissant, etc. Et donc, il me faudra forcément assez d'énergie pour alimenter tout ça. Donc, là aussi, pensez à prendre une alim pas forcément beaucoup plus grosse que vos besoins, mais un petit peu plus. Comme ça, au cas où vous avez envie de faire évoluer votre PC, vous pourrez sans trop de problèmes, même si les constructeurs s'arrangent quand même toujours pour limiter la consommation de leurs composants. C'est quand même important de prévoir un petit peu plus, sachant que c'est une alim de 700W, mais elle ne tournera pas à 700W en permanence. Elle est capable de fournir jusqu'à 700W, et encore que vous avez compris que non, elle est capable de fournir un peu plus de 80% de 700W, mais si le PC n'en demande que 300W, elle fournira les 300W et s'arrêtera là. Vous pourriez très bien prendre une alim de 1000 ou 1500W, elle ne tournera jamais à 1500W tout le temps, elle consommera uniquement ce que le PC lui demande. Donc, assez long ce petit passage sur l'alimentation, mais c'est la chose que l'on néglige très souvent, et pourtant, c'est la plus importante, puisque sans alim, rien ne fonctionne, alors qu'une alim toute seule, si on la branche, elle tourne, il n'y a pas de problème. Alors, à savoir qu'ici, c'est une alimentation modulable. Elle n'est pas modulable à 100%, puisque les alimentations modulables à 100%, elles sont hors de prix, et ce n'est pas forcément quelque chose de très intelligent de prendre une alimentation 100% modulable, puisque quoi qu'il arrive, il va bien falloir que vous branchiez certains composants, et donc la plupart du temps, les câbles qui sont vendus avec les alimentations semi-modulables, les câbles qui, eux, ne le sont pas, eh bien, viennent juste brancher les composants essentiels, et donc après, vous n'aurez pas franchement de câbles à traîner, donc le 100% modulable, sauf si vous avez les moyens et que vous voulez vous faire plaisir, ce n'est pas franchement une obligation. L'intérieur, du coup, tous les câbles qui vont bien. Ici, hop, la petite notice, et le câble d'alimentation principal, des petits colliers de serrage, et la lime, avec son petit sachet de silica jarre, comme dirait notre ami Tommy Desrochers, si vous ne connaissez pas, allez voir sa chaîne YouTube, c'est TDR72, je crois, ou un truc comme ça, je vous mettrai le lien dans la description, très bonne chaîne YouTube, en tout cas. Elle est vraiment magnifique, elle est vraiment top, elle a vraiment de la gueule, j'ai hâte de monter tout ça. On va passer, eh bien, maintenant, directement à la carte mère. Alors ici, on a une carte mère de la marque MSI, en X570, avec un socket AM4, qui va permettre d'accueillir notre processeur. C'est le modèle MPGX570 Gaming Edge Wi-Fi. Alors à l'époque, il y a quelques mois de ça, parce que malheureusement, comme je vous l'ai dit, la petite alimentation be quiet, elle a mis trois mois à arriver. Merci Grobille.com. Eh bien, j'ai payé cette carte mère 227,88€ sur Amazon, mais aujourd'hui, elle est aux alentours de 189€, donc encore meilleur rapport qualité-prix. Et donc, pourquoi j'ai pris celle-ci ? Eh bien, tout simplement parce que déjà, elle est compatible avec mon processeur AMD Ryzen 3400G. Et ça, c'est important, puisque du coup, il y a une sortie HDMI sur cette carte mère. Donc comme ça, pas besoin de carte graphique pour avoir ce port HDMI. En plus, elle a des performances qui sont vraiment top et qui vont me permettre de pouvoir faire évoluer mes composants sans problème. Par exemple, au niveau de la fréquence de la mémoire, elle va pouvoir accepter des fréquences de mémoire allant jusqu'à 4400 MHz, qu'elle était RGB. Et aussi, parce qu'elle avait une carte son intégrée, plutôt pas mal, en tout cas, qui conviendra tout à fait à mon utilisation. et qu'en plus, elle a un système de refroidissement plutôt performant. Il y a tout ce qu'il faut pour refroidir la carte mère et les composants de manière optimale. Elle a de la gueule, on ne va pas se cacher. Alors ici, on a la carte mère et forcément, plein de petits accessoires dans la boîte. Le DVD d'installation, un petit autocollant MSI qui ira très bien avec la tour. Ici, une petite planche de stickers qui vont nous permettre de venir repérer les différents câbles si on a envie pour vraiment savoir à quoi correspond chaque câble. Ici, des câbles, notamment pour tout ce qui est disque dur. Mais aujourd'hui, on n'aura pas à mettre. Je vais juste faire la config avec le SSD M2 et je m'arrêterai là. Les petites antennes Wi-Fi, la notice, forcément, pour installer les différents composants sur la carte mère et là, des petites notices. Alors là, c'est la grosse bête aussi de la marque MSI, un beau boîtier MSI et quand j'ai vu la qualité du boîtier et le prix, je n'ai pas hésité longtemps. Alors, c'est un beau bébé, ce n'est pas un petit carton. On va déballer ça tout de suite sans plus attendre. Il est super canon et en plus, on a l'impression, en façade, le petit liseré orange a été fait en impression 3D. On a vraiment l'impression et logiquement, ici, on a des petites LED qui vont venir s'illuminer. Ici, une petite grille de protection anti-poussière qui est magnétique qui peut s'enlever très facilement et se repositionner. Ça, c'est plutôt sympa. Ici, on a deux ports USB, USB 2 et un port USB, USB 3. On a bien entendu un petit port micro et un port casque, le bouton reset et le bouton power. logiquement, c'est un bouton pour venir piloter les LED. Et là, on a une belle vitre en verre trempé. Alors, ce n'est pas du plexiglas, c'est vraiment du verre. Donc, ça, c'est un bon point puisqu'il y a beaucoup de tours qui sont dans cette gamme de prix qui sont uniquement avec du plastique, du plexiglas. Alors que là, on a vraiment un verre trempé et ça, du coup, c'est quand même beaucoup plus haut de gamme. Derrière, on a un petit ventilateur intégré qui est RGB et bien entendu, un espace pour l'alimentation. En dessous, pareil, on a un petit pad. Alors, il n'est pas magnétique celui-là, mais il est enlevable. En tout cas, il est pris dans des petites encoches. Pareil ici, pour éviter que la poussière rentre dans la lime. Des petits patins en mousse sur les pieds et voilà ce qu'on peut dire pour ce petit PC. Donc, du coup, comme je vous l'ai dit, pour ceux que ça intéresse, le tuto montage d'un PC gamer, il est juste ici sur le petit i et pour les autres, petite timelapse et on se retrouve une fois que tout est monté. et on se retrouve sur le petit i 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 bon, et bien, longue vidéo, très longue vidéo. Si vous êtes arrivé jusque là, c'est que je pense elle vous a intéressé et que vous avez tenu bon parce que 20 minutes, c'est long mais en même temps, je ne pouvais pas faire plus court franchement, sur un tel sujet. Je ne pouvais pas me permettre de restreindre encore plus les explications. En tout cas, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est pour avoir les benchmarks, savoir comment tourne ce PC. Du coup, j'ai fait un petit benchmark avec GTA V. Ça permet vraiment de se faire une bonne idée. C'est un jeu qui est pas mal utilisé pour faire les comparaisons au niveau des configs PC. Du coup, vous les voyez en direct. À gauche, vous avez le benchmark de la version normale, c'est-à-dire avec tous les paramètres en normal. Le truc le plus basique qu'on peut sélectionner dans les paramètres d'affichage de GTA V qui demande vraiment le moins de mémoire possible. Et à droite, vous avez le benchmark en full. Alors, tout n'est pas à fond puisque je me suis quand même limité aux capacités du processeur. J'aurais pu pousser les limites au maximum, mais ça ne servait franchement à rien. Mais il y a quand même pas mal de paramètres qui sont en ultra et d'autres en très élevé. Sachant que le processeur graphique de Ryzen 5 3400G a 2Go de RAM d'intégré. Donc du coup, là, j'étais au 2Go maximum. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est que lorsqu'on a des paramètres normaux, on va en termes de FPS de minimum, donc le pic vraiment le plus bas. Je l'ai noté à 41 FPS. Le maximum, on est à 83 FPS. Et en moyenne, on a un jeu qui tourne à 55 FPS. j'aurais pu être gentil mètre 60, mais réellement, on est à 55 images par seconde avec des paramètres normaux. Et quand on passe en full, les FPS descendent jusqu'à 25 images par seconde. Le maximum qu'on a, c'est 45, celui que j'ai enregistré. Et en moyenne, on est à 30 images par seconde. Ce qui est plutôt pas mal. Mais voilà, comme vous le voyez, la config ne va pas nous permettre de jouer à tous les jeux en ultra. C'est vraiment une configuration gamer de base, j'ai envie de dire, qui va vous permettre de faire extrêmement bien évoluer votre PC. Vous partez vraiment d'une configuration de base qui vous permet de faire du gaming. Pas en ultra, avec la 4K et j'en passe. Mais vraiment, vous pourrez jouer de manière confortable. Et à côté de ça, vous pourrez faire évoluer votre PC sans avoir à tout changer. Vous avez vraiment des composants qui vous permettent d'évoluer confortablement. Je vous mets aussi une petite capture que j'ai réalisée sur Project Cards. Là, par contre, je n'ai pas pris les FPS, je n'ai pas regardé les performances du jeu. J'ai juste fait une petite capture pour que vous puissiez vous rendre compte du rendu. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pendant cette capture, bien entendu, je faisais tourner mon logiciel de capture et il faisait aussi travailler du coup, le processeur graphique. donc, j'ai des performances un petit peu amoindries par rapport à ce que je pourrais avoir sans faire tourner le logiciel de capture. Ça ne joue pas à grand-chose, je ne vais pas vous cacher, ce n'est pas non plus, on ne gagne pas 20 FPS, on en gagne 5 ou 6 par rapport à si je n'avais pas lancé le logiciel de capture. Donc, ce n'est pas non plus une différence extrême, mais c'est quand même à noter dans les résultats, ça joue un petit peu. Donc, ce n'est pas le PC Gamer Ultime, mais en même temps, au prix où on l'a, on ne peut pas non plus trop en demander, mais à l'avenir, ça vous permettra de ne pas être restreint parce qu'il y a beaucoup de PC Gamer qui sont vendus avec des prix très raisonnables, mais qui, au final, en termes de performance, sont vachement limités. La carte mère ne vous permettra pas d'acheter de la mémoire avec des MHz beaucoup plus élevés que ce que vous avez déjà. Le processeur, vous ne pourrez pas non plus mettre ce que vous voulez, alors que là, la carte mère accepte des processeurs de nouvelle génération sans aucun problème. Vous ne pourrez pas non plus mettre la carte graphique que vous avez envie. Les boîtiers aussi sont assez restreints en termes de fonctionnalités. Là, vous voyez, il est juste livré avec un petit ventilateur à l'arrière, mais je pourrais très bien installer un watercooling, faire mon propre watercooling custom. Voilà, ça offre quand même des possibilités assez larges. donc c'est vraiment une config qui va vous permettre de plus tard pouvoir faire évoluer votre PC sans problème, sans vous poser de questions et c'est vraiment moi ce que je voulais déjà pour moi personnellement et pouvoir vous proposer en vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, mais surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que dans la vie, vos seules limites ce sont vos idées et moi je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501